Durant la semaine de l'emploi, la Maison du Hainaut accueille des animations de l'ASBL Horizon 2000, spécialisée depuis des dizaines d'années dans la démystification du handicap. Et cette fois, c'est au monde de la surdité que ces étudiantes en esthétique sociale de l'école de promotion sociale de Farsienne se sont confrontées. Parce qu'être sourd, c'est ce que l'on appelle un handicap invisible. Quand on voit la personne dans la rue, on ne sait pas dire qu'elle est sourde. C'est seulement quand on essaie de communiquer avec elle qu'on peut prendre conscience qu'il y a une difficulté. C'est pour ça aussi que les gens sont démunis parce qu'au premier abord, ça ne se voit pas. Ils se retrouvent à devoir parler avec la personne, s'exprimer et se rendre compte que la personne ne comprend pas ou ne peut pas du coup répondre. Souvent, la communication, c'est un domaine qui touche beaucoup les gens. Ils se retrouvent eux-mêmes en difficulté face à une personne sourde. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte à quel point ces personnes-là souffrent de ne pas pouvoir communiquer avec nous, avec tout le monde. Et donc, cette animation finalement très ludique fait s'écrouler les barrières. Ça aide vraiment à s'ouvrir et ne plus avoir peur de ce handicap. Je trouve qu'elle devrait avoir plus de portes ouvertes pour rapport à ça. Les questions qui reviennent le plus souvent, c'est quoi ? Est-ce que la langue des signes est la même dans tous les pays ? Ils aiment bien avoir quelques signes pour pouvoir communiquer avec une personne sourde, savoir un petit peu comment elles se débrouillent quand il n'y a pas de langue des signes. C'est quelque chose qui les interpelle, qui les touche parfois. Donc oui, c'est vraiment un domaine pour lequel ils sont très curieux, je dirais. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de cours dans les écoles pour apprendre aux enfants la langue des signes, parce que c'est très important. On leur apprend bien l'anglais, on leur apprend bien le néerlandais, pourquoi pas la langue des signes ? Essayer peut-être un peu plus de développer ça, parce que c'est très important. On a besoin de communiquer avec ces personnes-là, tout comme elles ont besoin de communiquer avec nous pour bien vivre et s'épanouir dans notre monde. On vit dans un monde où c'est chacun pour soi, donc personne ne va prendre plus d'importance à aller vers ces gens-là. Ils vont plus penser à eux et pas... Et c'est triste, c'est très triste.